— Une question de Kevin Perrin. « Bonjour, M. le Président. En cas de défaut de l'Italie, si elle sort de l'UE, confère Target 2, l'ABCE peut-elle s'en sortir en faisant un rachat massif de dettes ? Quant à T-Vising, merci. » — Alors merci à Kevin pour cette question qui est ciselée. Il faudrait que ce soit Vincent Brousseau qui répondent. D'ailleurs, j'envisage de demander si le Bureau national est élargi comme je le souhaite. J'envisage que maintenant, ça ne soit pas moi uniquement qui soit là pour répondre à tous les entretiens directs, mais aussi qu'il y en ait d'autres qui répondent, notamment qui est Vincent, qui est Charles-Henri Gallois, Anne Mimoges, Sophie Husson, etc., etc., Christophe Blanc, enfin tous ceux... Il y a Vars, il y a Calroudi sur les questions de migration, etc., etc. Toutes ces personnes, Sophie Sénac pour les questions d'équipement, d'architecture, etc. On va avoir plein de nouvelles têtes. Il faudra que de temps en temps, ils viennent parler à ma place. Voilà. Alors pour répondre à la question, je suis... En fait, c'est une question qui me fait plaisir, parce que je ne sais pas quel âge a cet internaute. S'il s'appelle Kevin, je suppose qu'il a peut-être moins de 35 ans, moins de 30 ans. Donc je lui en suis très reconnaissant, parce que ça veut dire que nous avons formé, grâce à l'UPR, et pas seulement moi, en l'espèce, notamment Vincent Brousseau a eu un rôle très didactique et pédagogique sur les questions concernant l'euro. On est en train de former des milliers, des dizaines de milliers de Français, jeunes et moins jeunes, qui ont du répondant et qui savent poser les bonnes questions. Donc en effet, le drame qui se noue en ce moment en Italie est très grave. Si l'Italie fait défaut, il peut y avoir plusieurs centaines de milliards d'euros de problèmes. Ce qui est évoqué par Kevin, c'est que simplement la BCE, en fait, crée 500 milliards d'euros comme ça. Non, je ne pense pas que ça pourra avoir lieu de cette façon. Il faudrait demander à Vincent ce qu'il en pense. Mais ça ne pourra pas avoir lieu, ne serait-ce que parce que, tout simplement, les Allemands le refuseront. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire que Macron avait lancé ces temps-ci un projet de réforme de la zone euro. Si j'ai bien vu les journaux, je ne sais plus dans quel journal c'était aujourd'hui ou hier, qui montraient qu'en fait, c'était le désaccord le plus complet entre l'Allemagne et la France. Les Allemands ne veulent pas de budget européen, parce qu'ils savent que c'est eux, de toute façon, qui finiront par payer. Donc M. Macron, il a beau nous mettre des tartines de maquillage sur le museau, c'est pas lui qui va faire en sorte que les Allemands vont avoir envie de payer les dettes de l'Italie, etc. Donc on est dans une situation de blocage. J'ajoute par ailleurs que si la BCE créait d'un seul coup 500 milliards d'euros comme ça pour éponger, je ne sais pas, même techniquement, si c'est possible. Ça serait certainement en tout cas contraire à tous les engagements et aux traités créant la BCE. Mais je suppose également qu'il y aurait un risque de dérapage inflationniste tout à fait significatif. Voilà. Donc la réalité, c'est que personne ne sait comment gérer cette affaire italienne.